bonjour et bienvenue à nos amis youtubeurs fidèles auditeurs de ces commentaires de lectio divina sur notre site diocésain je suis heureux de vous accompagner durant cette semaine du mois d'octobre qui s'ouvre aujourd'hui avec la petite thérèse patronne des missions nous allons suivre des méditations les textes du jour de la liturgie avec les méditations du frère carme jean l'évêque qui sont disponibles sur le site bible et vie monastique je m'appuierai essentiellement complètement sur ces beaux commentaires mais avant cela entrons et demandons à l'esprit saint de venir sur chacun de nous et prenons une prière à l'esprit saint composé par la petite sainte père miséricordieux au nom de votre très doux jésus de la sainte vierge et des saints nous vous demandons de nous embraser de votre esprit d'amour et de nous accorder la grâce de vous faire beaucoup aimer écoutons la parole de dieu dans l'évangile de ce dimanche évangile de mathieu au chapitre 21 en ce temps là jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple quel est votre avis un homme avait deux fils il vint trouver le premier et lui dit mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne celui ci répondit je ne veux pas mais ensuite c'est en repenti il y alla puis le père a trouvé le second et lui parla de la même manière celui ci répondit oui seigneur et il n'y alla pas lequel des deux a fait la volonté du père ils lui répondirent le premier jésus leur dit amen je vous le déclare les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de dieu car jean le mais les publicains et les prostituées et les prostituées y ont cru tandis que vous après avoir vu cela vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole acclamons la parole de dieu je n'irai pas oui nous pouvons imaginer que dans cette parabole de jésus nous pouvons imaginer que les mêmes faits en fait se sont reproduits plusieurs fois où ce soit reproduit souvent dans la jeunesse des deux enfants le père se dira je ne sais pas ce que j'ai fait pour voir des fils si différents l'un dit toujours oui papa et ne bouge pas et l'autre dit non et il fait le travail désormais le père finit par connaître les réactions de ses fils et connaît le fond de leur coeur il continuera de les envoyer à la vigne mais on peut dire qu'il nuancera sa pédagogie au fond dans cette parabole les deux fils se méprennent sur l'amour de leur père l'amour paternel est toujours à la fois bonté et exigence parce qu'à la fois un père aime son fils et veut son bien dans la parabole le premier fils celui qui dit je ne veux pas papa bouscule la bonté de son père mais finalement accepte son exigence le second fils celui qui dit oui papa ne heurte pas la bonté du père mais n'accueille pas son exigence en définitive et c'est là que jésus veut en venir le véritable critère de l'amour filial c'est l'obéissance le dire peut rester superficiel le faire lui reflète la pente profonde du coeur l'engagement de tout son être et jésus propose une application directe de sa parabole et déclare sans embâge aux grands prêtres et aux anciens du peuple donc aux autorités politiques et religieuses de son temps en vérité je vous le dis les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu non pas à cause de leur métier bien sûr mais parce qu'ils ont été capables de conversion de changement intérieur Jean le Baptiste est venu à vous par une voie de justice dit Jésus il est venu dire comment s'ajuster à Dieu et à sa volonté les prostituées et les publicains eux ont cru en Jean Baptiste ils se sont convertis ils se sont changés et par là se sont mis en route vers le royaume rejetés qu'ils étaient de la communauté des croyants ils n'avaient pas sans cesse à la bouche des paroles les paroles de la foi mais ils ont su mettre en oeuvre leur conversion ils n'ont pas dit mais ils ont fait ils n'ont rien proclamé ils ont obéi à Dieu et en obéissant à Dieu ils ont retrouvé son projet qui est toujours un projet de vie ces hommes et ces femmes ces pécheurs et ces prostituées sont entrées à nouveau dans la vie comme disait il y a un instant comme le cite aussi le prophète pardon Ézéchiel lorsque le pécheur se détourne du péché qu'il a commis pour pratiquer le droit et la justice il mérite de vivre les responsables du peuple voyant que le coeur des pécheurs avait changé auraient dû à leur tour se convertir mais ils n'en ont rien fait et Jésus les a trouvés tout aussi rétifs au message du royaume pour nous quant à nous il nous appartient d'interpréter pour nous-mêmes la parabole dans la direction que Jésus lui-même a esquissé l'affirmation de base reste la même Dieu est Père il connaît bien ses fils et ses filles que nous sommes il connaît notre histoire personnelle il connaît parfaitement nos tempéraments ce qui l'intéresse c'est le fond de notre coeur cette région secrète de nous-mêmes que seul l'esprit de Dieu peut sonder et où s'élaborent les choix décisifs les conversions les engagements les zones lumineuses et les zones d'ombre parfois nous en restons au niveau du dire comme par habitude nous disons oui Seigneur oui Père mais le coeur ne suit pas les oeuvres ne viennent pas et le Seigneur ne nous retrouve pas dans sa vigne nous restons prisonniers finalement de nous-mêmes nous restons dans l'ombre et nous n'agissons pas parfois quelque chose se durcit ou se bloque dans notre relation à Dieu et parce que la foi nous remet en exode parce que notre allégeance au Christ étonne autour de nous ou encore parce qu'une souffrance rend le visage de Dieu méconnaissable nous ne nous retournons nous ne nous retournons agressivement nous nous retournons pardon agressivement contre Dieu non je n'irai pas à la vigne non je ne veux pas continuer à m'oublier non je ne veux plus servir dans ces conditions qui me sont faites ce refus peut durer un jour une semaine s'étaler sur toute une tranche de vie et la tristesse alors s'installe dans notre coeur mais le Père nous connaît il patiente et pourvoit sans nous aux besoins aux soins de la vigne et quand le moment vient où nous prenons conscience de l'amour que nous avons blessé nous revenons à la vigne où travaillent nos frères et sans aucun reproche Dieu nous dit je t'attendais comme les ouvriers de la dernière heure embauchés à la fin de la journée et qui rejoint l'évangile que nous avons entendu la semaine dernière oui demandons cette docilité à l'Esprit Saint pour que notre foi devienne toujours plus active que nous puissions nous engager vraiment à la suite du Seigneur pour travailler avec joie dans la vigne du Père et quel que soit le moment Dieu nous attend et que nous avons besoin de la vigne du Père